Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Laurent Vial qui est coach et formateur en management et ensemble on va parler de burn-out et de coaching, comment anticiper ou en tout cas prévenir le burn-out, éventuellement comment être accompagné pour reprendre le travail après un burn-out et on va discuter donc coaching, burn-out, accompagnement, et entre autres directeur d'établissements médico-sociaux, directeur d'EHPAD. Donc merci Laurent de participer à ce podcast et avant de nous lancer, je te propose de te présenter. Bonjour, merci Arnaud. Donc Laurent Vial, je suis coach certifié RNCP et formateur en management et j'interviens essentiellement dans le secteur sanitaire et médico-social, plus médico-social d'ailleurs que sanitaire. J'ai commencé à travailler dans le secteur des EHPAD, mais ça ne s'appelait pas EHPAD à l'époque, en 1995, j'ai travaillé en établissement où j'ai occupé les fonctions de responsable hébergement dans deux établissements publics, donc j'ai été titulaire de la fonction publique, j'ai démissionné de la fonction publique après cette année, je suis allé travailler dans un groupe privé, donc au début des années 2000, en 2001, au siège d'un des groupes qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur, et j'ai gardé ces fonctions pendant sept ans au siège d'un groupe, donc à l'époque où les groupes grossissaient beaucoup. Et puis en fin 2006, j'ai pris un congé création d'entreprise et j'ai démarré en janvier 2007 mon activité, qui était d'abord très centrée sur l'accompagnement sur les organisations du travail, essentiellement des EHPAD, c'est vraiment sur le secteur où j'ai travaillé. Puis j'ai appris des études à plusieurs reprises pour un DEU de sciences humaines, pour un master de direction d'établissement, pour une certification de coach, et actuellement je suis à nouveau en formation pour une formation de gestal praticien. Donc j'accompagne, aujourd'hui c'est au cœur de mon activité, j'accompagne des managers et plus particulièrement des directeurs d'établissements médico-sociaux et beaucoup d'EHPAD, parce que c'est mon réseau, sur leur fonction de manager. Et donc j'avais écrit un article sur le risque de burn-out, parce que le secteur d'activité est en difficulté maintenant depuis de nombreuses années, et le directeur en tant que tête de pont d'établissement se trouve assez souvent en difficulté, un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les difficultés exprimées et sans doute très réelles des équipes, les attentes, les demandes des résidents et des familles, mais aussi d'autres interlocuteurs. Alors je pense aux tutelles, je pense aux exigences des partenaires de l'établissement, parfois des directions générales des groupes ou des associations. Donc le directeur est à la croisée de toutes ces demandes, et donc de fait il y a une exigence forte sur ces directeurs, et donc un risque de stress, donc un risque de burn-out. Merci pour cette présentation. Alors j'ai déjà plein de questions, mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler en EHPAD au tout départ, 1995 ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te retrouves dans un EHPAD ? Le hasard. Oui, vraiment le hasard. C'est-à-dire que je sors de l'école hôtelière, j'ai fait un BTS à l'école hôtelière de Nice. Je cherche un travail et j'ai envie d'un travail où il y a du management, et je suis très jeune parce que je n'ai pas encore 22 ans. Et puis j'apprends, parce que je fais des extraits dans des hôtels, j'apprends qu'un responsable d'un service de restauration a postulé pour un poste de responsable d'hébergement. Je m'intéresse à ce poste-là, et quelques semaines plus tard, quand je la vois, elle me dit « je ne peux pas parce qu'il faut avoir un Bac plus 2, c'est la fonction publique, il y aura un concours », et donc c'est un niveau Bac plus 2 pour être recruté. Et donc moi j'ai le Bac plus 2, alors j'y vais. Juste par curiosité, et tout de suite je suis séduit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces établissements, en tout cas dans l'établissement dans lequel je suis. En 1995, dans le public, il faut quand même se souvenir que le responsable d'hébergement en 1995 dans un établissement public, c'était hyper avant-gardiste. Donc autant dire que je travaillais avec un directeur très moderne pour l'époque, et ça a sans doute fait que je suis resté dans le secteur. Oui, sauf si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est toujours avant-gardiste. Les responsables d'hébergement, c'est dans le privé, plutôt lucratif, selon après le standing ou les habitudes dans l'associatif, on va en retrouver quand même pas mal, public. Oui, peut-être. Peut-être qu'on va parler plutôt de postes de gouvernante, c'est vrai que là, la fonction de l'époque était sur la partie restauration et toute la production des repas était faite sur place. La lingerie, tout était arrêté sur place, y compris le linge plat, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Donc j'avais une équipe qui était assez importante en nombre. Je rentre par cette voie-là, et c'est un secteur que je rencontre pour une première fois une capte de santé, une psychologue, et parce que c'était des belles rencontres, j'ai eu envie de rester. Cool. Alors peut-être, parce que du coup, dans le public, pour quand même pas dire trop de bêtises, je pense que du coup, on l'intitulerait peut-être le responsable logistique qui va s'occuper de ces services-là. Mais je trouve qu'il y a cette connotation hébergement qui est intéressante avec la notion hôtelière et qui n'est pas que du fonctionnement, qui est aussi lié à l'accompagnement et, comme tu dis aussi, au management, mais très global en fait, et avec plus de liens avec les résidents, les familles. Oui, sans doute. Alors, c'était déjà à l'époque un établissement qui avait une section de cure médicale, donc ça est un jargon qui a distingue, mais ça veut dire qu'il y avait un budget de soins, donc il y avait une cadre de santé qu'on appelait surveillante à l'époque, il y avait déjà une infirmière d'aide-soignante, donc c'était déjà médicalisé, ce qui à l'époque n'était pas le cas de toutes les maisons de retraite. C'est un tout petit peu plus tard que la médicalisation a été généralisée. Oui, je t'en prie. Jean-Losie, qu'est-ce que tu voulais dire ? Ce que je voulais dire, c'est que ces chouettes rencontres font que je reste dans deux établissements publics, l'ouverture du premier, parce que c'était une ouverture, le deuxième, c'était un établissement très ancien avec un projet d'humanisation de travaux, et donc la partie management, que je sentais, quand je me cherchais, je sors d'école, je cherche un poste, j'ai envie de manager, il y a quelque chose qui m'intéresse de ce côté-là, et je n'ai pas été déçu parce qu'on m'a confié des équipes, des équipes avec différents métiers, souvent des équipes avec peu de qualifications, donc c'est des équipes avec peu d'autonomie sur l'exécution, des équipes qu'il faut accompagner au moins dans les prises de fonction, après c'est des équipes qui font bien leur travail, mais qui n'ont pas nécessairement ou obligatoirement une formation initiale au départ. Donc voilà, la question du management, elle est là pour moi dès le départ, dès le début de mon histoire professionnelle. Ok, donc ça c'est au départ, alors tu as dit que la situation est difficile pour les directeurs depuis un certain moment, et ça m'a fait sourire parce qu'en fait je me suis dit, en fait on ne sait plus que piquant, parce qu'il y a eu le Covid, mais en fait est-ce qu'avant c'était si simple ? Alors c'était certainement plus simple, mais déjà compliqué quand même, et sur la dimension coaching, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un sujet qui n'est pas récent, le coaching on en parle depuis longtemps, je ne sais même pas si ça a commencé avec les sportifs, mais je veux dire aujourd'hui, tu vois un sportif qui se fait coacher, c'est normal presque maintenant, la norme, enfin celui qui ne se fait pas coacher, c'est celui qui n'a pas compris que le mental est important dans ses résultats et sa performance, et je me dis, il y a tellement d'enjeux autour de l'EHPAD, le directeur ou la directrice, même les managers, tu vois même l'IDEC en fait, il y a tellement d'enjeux sur le fait que s'il est bon, il va y avoir un résultat très bon dans l'établissement, et tu vois c'est vraiment le catalyseur, donc qu'est-ce qui fait qu'on n'a quasiment jamais vu de coach en EHPAD pour faire en sorte que ça fonctionne bien ? Alors souvent, je fais les questions et réponses, mais souvent on parle du coach qui va accompagner les équipes, donc qui est le manager, tu vois là par exemple, j'avais fait des épisodes avec Arnaud Caille, qui sur un service à domicile met en place des équipes autonomes, et qui lui-même se définit, un peu comme toi sur LinkedIn, tu vois c'est marqué, il est responsable du service, mais en fait il est coach, et le but c'est d'accompagner, d'être celui qui accompagne, pas forcément qui va décider très descendant, mais qui va accompagner. Tout ça pour dire, qui est-ce qui accompagne aujourd'hui les directeurs pour prendre les bonnes décisions, pour bien se remettre en question, et puis juste pour tenir le coup. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions dans ta grande question, mais je vais commencer peut-être par la première, qui était depuis quand ? Depuis quand c'est tendu ou difficile pour les directeurs d'EHPAD ? Je pense effectivement comme toi depuis longtemps, parce que c'est un secteur, ce sont des établissements dans lesquels on accueille des personnes en situation de vulnérabilité, donc ça veut dire qu'il y a une question de responsabilité qui est présente pour plusieurs dizaines de résidents qu'on accompagne, que ça se fait 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Ça, ce n'est pas le cas, même dans le médico-social, il y a des services qui sont ouverts uniquement en semaine ou avec un autre rythme qui n'est pas forcément un rythme toute l'année et 24-24. Il y a une responsabilité permanente pour le directeur, y compris quand il rentre chez lui, quand il part en vacances, sa responsabilité de directeur, elle continue d'être exercée alors qu'il n'est pas dans ses fonctions. Donc ça, je pense que c'est une première chose qui fait que ça met une pression, évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements qui se sont opérés, moi j'ai commencé en 1995, les réformes dans les établissements, ça n'a pas arrêté et ça ne l'arrête toujours pas. Je veux dire, il y a eu la médicalisation, il y a eu l'essai de pommes, il y a les recommandations de bonne pratique, il y a différents sujets et c'est normal, je ne dis pas que c'est inutile. Ça évolue beaucoup. C'est inutile, mais il y a des changements permanents, permanents, permanents. Et là, beaucoup plus récemment, évidemment, la crise sanitaire, l'attention forte sur les recrutements et notamment sur le personnel soignant, les pas de bashing qui est passé par là, tous les établissements en souffrent et donc tous les directeurs sont évidemment en première ligne dans ce qui se vit difficilement. pour les équipes en général, pour l'encadrement en particulier et probablement pour le directeur de manière encore plus aiguë parce qu'il est en permanence celui qui est désigné comme le responsable. Donc ça, c'était pour répondre à tes questions sur depuis quand. Maintenant, sur la question du coaching en EHPAD, je suis moi-même surpris parce qu'il y a de plus en plus de demandes qui arrivent en tout cas vers moi d'établissements et notamment d'EHPAD. Alors, soit pour des directeurs, des cadres de santé, enfin des managers d'établissements et d'EHPAD en particulier, c'est même pour plus de 50% en ce qui me concerne, c'est pas loin de 75%. Peut-être les trois quarts sont financés par l'employeur pour le coaching du directeur ou le coaching de l'IDEC ou du cadre qui est managé. Donc ça veut dire que ça se démocratise et que c'est quelque chose qui n'est pas finalement, qui n'est plus tabou. Mais il y avait quelque chose autour, je pense, et il y a peut-être encore un peu ça, quelque chose autour du tabou parce que se faire coacher, c'est dire qu'il y a un problème. En tout cas, c'est évoquer le fait qu'on a besoin d'aide ou qu'on a besoin de quelque chose pour faire face à la situation. C'est clair. Mais tu vois, et c'est ça qui est marrant, alors je pense qu'il y a une évolution, mais dans le sport, c'est plus ça du tout. C'est normal, tu vois, c'est le coach, c'est comme la personne, le préparateur physique et tout ça, il fait partie de l'équipe en fait. Ce n'est pas pour régler un problème, même si ça peut l'être quand même, mais c'est vraiment pour aller plus loin. Oui, alors là, pour faire le lien avec le sujet du burn-out, parce qu'il y a la question de la performance. Moi, je ne m'inscris pas, je ne suis pas un coach de performance, c'est-à-dire que je ne suis pas le coach qui travaille sur comment le directeur va améliorer son taux d'occupation, comment le directeur va améliorer le résultat de son établissement, le résultat économique, qualitatif, voilà, quel qu'il soit. Ce n'est pas les sujets sur lesquels moi, j'interviens. Moi, j'interviens plutôt sur des problématiques relationnelles, c'est-à-dire des conflits, soit des conflits entre l'équipe et l'encabrement, le directeur, soit des conflits au sein de Codire, soit des directeurs qui sont en difficulté. Il y a du stress. Le stress, c'est quelque chose de normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est quand il est permanent. Quand le directeur se réveille le matin et qu'il y a déjà une tension, un stress, à aller sur son lieu de travail, que toute la journée, il y a du stress, qu'il repart de l'établissement avec du stress et que les jours se suivent et que ce stress ne repart jamais, il y a quelque chose d'anormal à ces situations-là. Donc ça, c'est par exemple des situations de risque de burn-out parce que le burn-out, c'est quand justement ce stress s'accumule jusqu'à ce qu'il y ait une rupture, c'est-à-dire que le corps décide d'arrêter et il y a un jour, un matin, où ce n'est plus possible de se mobiliser et d'y aller. Et donc le coaching, il est intéressant soit bien en amont, c'est-à-dire qu'un mois, un mois et demi avant que quelqu'un s'arrête pour burn-out, on pourrait, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se passer, mais on pourrait imaginer qu'on soit là dans quelque chose qui va l'éviter. Probablement à ce stade-là, c'est déjà un peu tard. C'est plutôt dans les premiers signaux, c'est-à-dire quelque chose qui est ressenti comme une difficulté qui dure dans les semaines ou dans les mois. Ou là, le directeur a encore la capacité de voir qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui ne fonctionne pas normalement, qu'il y a des ressentis qui sont anormaux pour lui ou pour elle. Et là, il est capable de comparer à quelques mois en avant, par exemple, et se rendre compte qu'il y a probablement besoin de retrouver une situation plus normale pour lui ou pour elle. Donc là, le coaching peut avoir un effet pour limiter, réduire le risque de burn-out à ce moment-là. Et puis l'autre situation, toujours en lien avec le burn-out, c'est bien sûr d'autres situations auxquelles j'interviens, mais pour parler des situations de burn-out, c'est aussi dans le retour au travail, après un burn-out, donc après un arrêt, souvent un arrêt de plusieurs mois, et parfois années, le retour au travail est quelque chose de fragile. Et là aussi, l'accompagnement, il y a souvent un accompagnement évidemment thérapeutique avec psychologue et ou psychiatre, au moins pendant le temps de l'arrêt, mais sans doute le temps de la reprise. Mais le coaching peut être aussi un moyen de retrouver sa place au travail et de réfléchir ensemble sur les modalités de cette reprise de travail et notamment d'équilibre vie pro, vie perso. C'est vraiment un sujet pour les directeurs d'EHPAD en raison de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les établissements sont ouverts en permanence. C'est un sujet qui revient très souvent, l'équilibre vie pro, vie perso. C'est clair que, oui, entre le stress, les horaires, l'organisation. Puis la question du burn-out, c'est vrai que la reprise après burn-out, toute la question, c'est de, il faut changer quelque chose parce que sinon, c'est certain qu'on va y retourner. Donc, et ce n'est pas facile parce que c'est des habitudes, c'est des choses qui se sont installées certainement avec le temps. C'est intéressant quand tu dis la question de l'équilibre vie pro, vie perso qui peut être un facteur aussi de stress, en fait. Je dois partir, mais je ne peux pas. Je dois rencontrer, mais je ne peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles il faut être vigilant peut-être ? Parce que du coup, si on veut prévenir, éviter, avoir des routines, avoir peut-être une organisation qui favorise le respect vie privée, vie perso, OK, est-ce qu'il y aurait d'autres choses ? Alors, d'abord, peut-être pour éclairer ce que je vais dire, c'est important que je parle de ce qu'on fait en coaching. Je fais aussi de la formation en management par ailleurs. Quand on fait de la formation en management, on est plutôt sur des outils qui peuvent globalement, généralement être utilisés. On est plutôt sur des choses qui sont reproductibles pour beaucoup et dans beaucoup de situations. C'est plutôt ce qu'on amène en formation, en formation sur le management. En coaching, on va faire, on est sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il y a un temps où il faut comprendre le fonctionnement, ce qui est important, ce qui est moins important pour la personne qu'on accompagne, qu'on coache, et donc notamment là, un directeur. La question, par exemple, de la vie privée, enfin de l'équilibre vie pro-vie perso, elle est même pour une personne pas la même en fonction de ses stades de vie. Je suis marié, je ne suis pas marié, j'ai des enfants, ils sont jeunes, ils sont grands, ils sont autonomes, ce n'est pas du tout les mêmes situations. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, on va creuser dans un coaching, on va creuser pour comprendre par rapport à la situation, à ce que vit le directeur, la directrice de l'établissement, en quoi il y a, pour le directeur ou la directrice que l'accompagne, en quoi il y a dans cet environnement, dans ce qu'il est en train de vivre dans l'établissement, en quoi ça vient chez lui toucher quelque chose qui est important pour lui. Donc, je ne pourrais pas faire des généralités. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose qui impacte tout le monde, c'est important pour tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes exigences là-dessus. Il y a des gens pour lesquels c'est tout à fait normal de faire 60 heures par semaine, et ils sont complètement OK avec ça. Et s'ils faisaient 35 heures par semaine, il y aura un problème pour eux, je veux dire, même le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin… Ça ne s'entirait pas bien. Oui, ils ne s'entiraient pas bien, d'accord ? Et moi, je n'ai pas à faire revenir des gens qui font 60 heures à 35 heures si c'est OK pour eux, s'il n'y a pas une fatigue à ça, tu vois. Donc, il n'y a pas à amener comme ça des généralités, mais plutôt à travailler avec ce qu'amène la personne que j'accompagne. En revanche, l'équilibre Pro-Verso, c'est évidemment quelque chose qu'on gratte en coaching. Il y a un autre élément sur lequel j'aime beaucoup travailler et faire réfléchir les directeurs, c'est sur le lien qu'il y a entre leur zone de maîtrise et leur responsabilité. C'est-à-dire, ce sur quoi je suis responsable, est-ce que véritablement j'ai la main pour que ça se passe comme je souhaite, comme je voudrais que ça se passe ? Et là, il y a souvent une grande prise de conscience qui est que non, parce que ça dépend de tellement de facteurs, ne serait-ce que mon équipe, parce que je n'ai pas la main sur mon équipe, il ne faut quand même pas se leurrer, d'accord ? On manage tout le monde tout le temps. Voilà, on manage une équipe, mais on manage une équipe d'individus, d'humains, qui ont leur propre autonomie, leur propre indépendance, qui prennent des décisions, qui peuvent aussi faire des bêtises. Et bien sûr qu'on va devoir répondre de ça, mais pour autant, on n'est pas en capacité de toutes les éviter. Et donc, la question de comment le directeur s'empare de la responsabilité, sans regarder finalement sa zone de maîtrise, et donc, par distinction de la zone de maîtrise, sa zone de contrainte, c'est-à-dire ce sur quoi il n'a absolument pas la main, et qui pour autant va avoir des conséquences sur ce sur quoi il est responsable. Et là, il y a vraiment des tensions qui s'opèrent là. Donc, il y a comme des prises de conscience, d'un coup, et des possibilités de lâcher prise. Ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper. Ça veut dire d'être capable de regarder que j'ai la responsabilité, j'ai fait des choses, mais le résultat qui va être produit, je n'en ai pas la maîtrise. Ça, c'est vrai que c'est dur. Dans des métiers comme ça, où tu as tout ce qui est santé, en fait, même si on sait très bien qu'il n'y a pas forcément une obligation de résultat, on se dit que quand même, on veut un résultat. Bien sûr, bien sûr. Et il faut accepter. Et puis, même ce résultat, en fait, c'est aussi très lié à une question de perception. Des fois, on va mettre peut-être le curseur sur des résultats attendus trop élevés, qui vont amener de la déception. Oui. Alors, il y a le niveau d'exigence. À la fois, on est dans deux niveaux. D'accord ? Donc, les évaluations sont là, la certification est là, les audits internes, les contrôles des tutelles. Enfin, d'accord ? Mais quand je dis des tutelles, évidemment, on pense au conseil départemental, on va penser à l'ARS, mais le directeur est aussi contrôlé par l'inspection du travail, est aussi contrôlé par l'URSSAF, est aussi au contrôlé, enfin, bref, pas un grand nombre d'autorités qui viennent regarder s'il fonctionne correctement, enfin, si son établissement fonctionne correctement. Et il y a dans les exigences des uns et des autres des injonctions paradoxales, c'est-à-dire que ce que veut une tutelle met le directeur en situation de ne pas répondre à ce que veut une autre tutelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les exigences, par exemple, qualitatives d'accompagnement des résidents, etc., sur les horaires, les amplitudes, etc., on est forcément en tension avec la réglementation du travail. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, le directeur est en permanence en train d'être en tension avec des exigences qui s'imposent à lui, parce que ce n'est pas optionnel, c'est du réglementaire. Donc, il faut qu'il réponde à ces exigences-là. Et souvent avec un objectif qui est proche du 100%. C'est-à-dire, niveau d'exigence, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire à moitié, il ne faut pas le faire au trois quarts. Voilà, on vise le très haut niveau. Donc, c'est en permanence. C'est pour beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité. C'est des injonctions paradoxales. C'est un niveau d'exigence très, très élevé. Voilà, il y a de quoi. On tient du stress. Ça charge un peu la mule. Ça charge, oui. Moralement, mentalement. Non, mais c'est clair. Après, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce métier aussi, d'être au centre de plein de choses, de pouvoir avoir à la fois cette responsabilité, mais qui permet aussi de faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que la question que je me pose parfois, c'est, alors surtout la période Covid, mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est sain ? Je sais autant de choses sur une personne. Est-ce qu'à un moment, est-ce que juste c'est sérieux comme métier ? Ah, alors moi, je pense qu'ils le font. Je ne les connais pas tous, mais depuis 1995, j'en ai vu des centaines de directeurs. Et quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines. D'accord ? Je ne sais pas si c'est sérieux de faire ce métier-là, mais moi, parmi les centaines de directeurs que j'ai vus, j'ai vu des directeurs qui le faisaient sérieusement. Ça, oui. Mais tu vois, mais oui. Parce que de toute façon, sinon, tu peux pas et ça tient pas. Mais le truc, c'est, est-ce que c'est sérieux de se mettre dans une situation pareille ? Et de prendre la responsabilité ? Tu vois, c'est ça ma question. Oui. De s'embarquer là-dedans. Oui, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je vois bien qu'il y a… Mais on voit aussi chez les soignants. Il y a un besoin d'aider. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas ce métier par hasard. On sait que ça va être des métiers en lesquels on va être au service de personnes en situation de vulnérabilité. C'est des métiers d'aide. Alors, même si le directeur, là, pour le coup, ce n'est pas lui qui est en première ligne, ce n'est pas lui qui fait les soins. OK ? Mais il n'empêche qu'au quotidien, un directeur d'EHPAD voit les résidents de son établissement. Alors, peut-être pas tous, mais il en voit un grand nombre. Il rencontre les familles de ses résidents. Bref, il y a quelque chose, probablement, autour du besoin d'aider. Voilà. Oui, oui, oui. Et tu vois, quand tu disais… Oui, juste pour terminer, parce que je pense que c'est important, c'est qu'il peut y avoir, ça peut être une phase, et notamment, il y a beaucoup de jeunes directeurs qui arrivent avec leur Master 2, qui ont fait leur stage, évidemment, en EHPAD, qui arrivent comme adjoints et qui prennent les fonctions et qui vont faire le constat du 100%, ce n'est pas possible. C'est-à-dire d'arriver à ce que je donnais tout à l'heure, comme niveau d'exigence très, très élevé. Et donc, il y a un moment de déception. Il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence que non, ça ne peut pas être parfait. Oui, il va y avoir des couacs. Oui, il y aura des incidents dans l'établissement. Il faudra faire des signalements d'événements indésirables. Et dans sa carrière, il faudra faire des signalements d'indésirables graves, d'événements indésirables graves aussi. Donc, il y a, pour ces directeurs, aussi un passage probable, pour certains plus violents que pour d'autres, d'une désillusion, de quelque chose, finalement, d'un idéal qu'il va falloir revoir un peu à la baisse. Pas forcément abandonner, mais revoir un peu à la baisse. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, parce que tu dis qu'il y a les obligations qu'il va falloir suivre, les injonctions, la réglementation. Mais je pense que... C'est peut-être une question de perception et un peu plus perso, mais je me dis, d'abord, c'est aussi ça. C'est le besoin d'aider, le besoin de faire en sorte que les personnes soient minima bien accompagnées et aussi les professionnels. Et je suis d'accord, ça amène à un moment une déception, parce que, surtout dans un contexte plus difficile, à un moment, on va être obligé de faire des choix. Oui, et en plus, je fais le lien à nouveau avec les situations de risque pour le burn-out, c'est que dès qu'un établissement est en difficulté, alors ça peut être sur son taux d'occupation, ça peut être sur ses recrutements, ça peut être à la suite d'un événement indésirable, grave, ça peut être à la suite d'une inspection. Le directeur va être hyper sollicité pour construire des plans d'action, pour faire des réponses très administratives, enfin bref, il va être très sollicité derrière son écran pour répondre à toutes les sollicitations, pour justifier de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il va faire, etc. Donc, il est absolument absorbé, et plus il est absorbé, moins il est au contact des équipes, de son codire et de ses équipes, et des résidents et des familles, et moins il est en contact, plus la situation se dégrade, et il y a comme ça un risque d'une spirale, je pourrais dire infernale, c'est en tout cas de quelque chose qui n'améliore pas la situation, et on voit les établissements qui ont été mis sous le feu des projecteurs, que ce soit pendant le Covid ou au moment de l'EHPAD bashing, sont des établissements qui croulent sous les contrôles divers et variés, et les directeurs passent leur temps à remplir des documents pour justifier de toutes les actions qu'il faudrait faire, mais il n'y a pas plus de monde dans l'établissement, et il n'y a pas plus de monde au codire. Et donc, le management est complètement absorbé à remplir, fournir de la production administrative. Ça n'aide pas beaucoup. Alors, le directeur à se reconnecter à ce qui se passe sur le terrain et à manager, c'est-à-dire à être en lien avec les humains, avec les équipes de terrain, avec les équipes d'encadrement, et quand je dis les équipes d'encadrement, on sait tous de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'une IDEC, d'un MEDEC à temps très partiel, voilà, ceux qui ont des mi-temps sont contents. Tu en as de la chance. Oui, tu en as de la main, voilà. Des psychologues à temps partiel, et on a un adjoint, si on a un établissement avec un nombre de lits suffisant, on a un adjoint, on parle finalement de cinq personnes, cinq personnes dont trois sont à temps partiel. Voilà, le co-dire dans l'établissement. Oui, l'équipe de 50 personnes. Oui, voilà. Donc, il y a un établissement qui est ouvert toute l'année, tous les jours, 7 sur 7, 24-24. Donc, cette équipe-là, elle peut être vraiment absorbée par l'administratif et perdre pied. Et là, à nouveau, le risque de ne plus avoir de sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire de remplir des documents, de faire de l'administratif et de ne pas être là où ça se passe, il y a vraiment de quoi perdre pied, c'est-à-dire de ne plus trouver de sens à ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un élément important du risque de burn-out. Le sens, c'est peut-être la mise en échec avec le sentiment de ne pas y arriver. Tu sais, parfois, on dit que le burn-out, c'est le sentiment, le mauvais stress, le distress, c'est de se dire, mais en fait, là, des fois, j'ai eu cette impression, tu vois, c'est un peu l'expression, on en rigolait en équipe, mais c'est de se dire, est-ce que là, on n'est pas échec et mat ? Est-ce que là, c'est pas coincé ? Tu vois ? Nous, on disait ça par rapport au planning. Ce n'est pas si grave, mais c'est de se dire, là, regardez, on a le planning et tout, est-ce que là, on ne va pas pouvoir bouger de... Ce n'est pas des pions, mais c'est quand même des cases et de se dire, est-ce que là, juste, on n'est pas coincé ? Et c'est vrai que ça, surtout si on est tout seul, parce que ça pourrait être encore un sujet de podcast, mais c'est l'isolement du directeur qui, du coup, est assez seul. Mais oui, mon sujet, du coup, ma question, c'est plutôt autour de la mise en échec. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et c'est probablement... Alors, les directeurs ne sont pas tous seuls. En général, ils ont quelques collègues, une petite poignée, trois, quatre collègues dont ils savent que... Qu'ils soient dans des groupes ou pas, dont ils savent que c'est des collègues ressources, donc ils peuvent appeler. mais on est plutôt en général sur des collègues qui sont sollicités pour des solutions techniques, c'est-à-dire comment tu as fait ça, comment tu ferais ça, donc comment tu as mis en place cette nouvelle mesure, comment tu t'es adapté, etc. C'est plutôt sur la recherche technique. Ce que moi, je fais en coaching, et ça, c'est très difficile pour le directeur de le faire ailleurs, c'est que le directeur va pouvoir parler très librement, sans jugement, sans aucune conséquence, il n'y a aucun lien hiérarchique, ce qui est dit en coaching est absolument confidentiel, et donc il va pouvoir poser ce qu'il a sur le cœur, ses ressentis, ses pensées, ses jugements, pourquoi pas, ses ras-le-bol, il va pouvoir se montrer avec sa sensibilité, avec ses failles, ça, c'est très difficile pour un directeur de le faire ailleurs, parce que si on est dans un groupe, par exemple, associatif ou privé, avec la hiérarchie, c'est toujours un petit peu dangereux, il y a une méfiance à le faire, évidemment, avec la hiérarchie. Avec les collègues, ça nécessite aussi un peu de temps, pour pouvoir se livrer à quelqu'un, il faut savoir qu'on dispose de temps, qu'on est dans un environnement safe, dans une relation qui le permet, donc c'est assez rare que ce soit possible avec un collègue. Donc, le coaching, c'est le moment où on va pouvoir regarder les choses de la manière la plus sincère pour le directeur, qu'il puisse se regarder, regarder ce qui se passe pour lui, et à partir de là, parce que bien sûr, il y a des ressources, trouver comment, avec ces ressources, il va pouvoir avancer dans ce qu'il est en train de traverser, parce qu'il est en train de traverser une situation, elles sont toutes différentes, mais il y a une situation qui est difficile pour lui, ou pour elle, pour le directeur, et c'est à partir de, vraiment, d'un état des lieux le plus juste, le plus transparent possible, que ça va pouvoir se faire. Ça sera moins biaisé. Oui, bien sûr, mais ça paraît, là aussi, ça paraît tellement logique. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi on le fait peu, mais tu dis que c'est en train de se démocratiser. Je pensais à quelque chose là-dessus, c'est à... Est-ce que... Parce que souvent, on dit que le coaching, c'est des déclics. Tu vois, en fait, c'est la réponse, on l'a, mais on ne la voit plus parce qu'on a le nez dans le guidon. On dit souvent qu'on est le nez dans le guidon. Et que souvent, le rôle du coach, c'est d'amener, en fait, à faire sauter ce qu'on pourrait appeler comme un blocage ou une croyance limitante ou un sentiment, en fait, qui est juste, qui est présent, qui est réel, mais qui est arbitraire, en fait, qu'on a décidé, qui s'est mis dans notre esprit au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu vois ça ou est-ce que c'est un mythe, ce côté vraiment de prendre du recul, de réaliser des choses, de se remettre en question et puis finalement, un peu comme un déclic, comme si on fait sauter le verrou, ça se débloque ? Oui, c'est ce qui se passe. Alors, ça peut être sur des croyances, ça peut être sur sur des a priori qui ont été faits dans des relations à l'intérieur du fonctionnement de l'établissement, ça peut être, oui, de différentes origines, mais on va, à un moment donné, arriver au cœur au cœur de ce qui bloque ou de ce qui empêche, ça peut être des peurs et parfois, ces peurs, comme souvent, les peurs sont irrationnelles et donc, finalement, arriver à exprimer ces émotions et à regarder que finalement, la peur est irrationnelle, ce qu'on est en train de regarder n'existe peut-être pas et ça ne la fera pas disparaître, mais ça fera juste la différence de se rendre compte que, OK, ça, c'est la petite peur irrationnelle qui revient et donc, maintenant, je sais qu'elle est irrationnelle et qu'elle va repartir. Donc, ça peut être de cette nature-là. Vraiment, il n'y a pas de règle, mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, le coaching, c'est apprendre un peu à se connaître. Un coaching, c'est 10-12 séances qui durent chacune une heure et demie, donc, ce n'est pas un travail d'introspection comme une psychothérapie, mais à partir d'une situation donnée et avec un objectif clair, il y a un travail d'introspection autour de ça, de cette situation et de cet objectif et ce qui bloque, on va arriver à l'identifier. Ensuite, on verra comment avec les ressources internes ou externes du coacher, il va être possible de contourner les obstacles, de lever certaines limites ou peut-être de décider de faire autre chose. Ok, ok. Pour conclure, peut-être, alors, je repose la question, toi, tu dirais que comment on peut au quotidien, peut-être, quelles astuces, en fait, pour éviter le burn-out ou peut-être, quel réflexe il faut avoir, tu vois, qu'est-ce qu'il faut peut-être écouter ou entendre dans son fonctionnement, dans son corps pour faire plus attention ? Oui, alors, ça ne veut peut-être pas être évident pour tout le monde ce que je vais dire parce que le fait de ressentir les tensions liées au stress dans son corps est quelque chose qui n'est pas facilement accessible à tout le monde. c'est plus ou moins facilement accessible, d'accord ? Donc, pour certains, voilà, si je dis, ressentir s'il y a des tensions et les tensions, elles peuvent être là sur les épaules, elles peuvent être dans le ventre, elles peuvent être sur le thorax, vraiment, c'est des tensions corporelles. Pour d'autres, ça va être difficile de les ressentir mais il y a quelque chose qui se passe dans le corps et j'insiste parce que, évidemment, les directeurs passent beaucoup de temps à réfléchir, à trouver des solutions aux problèmes qu'on leur amène et ils sont énormément dans le mental, de fait. Ils utilisent beaucoup le mental et c'est très bien, ils ont raison pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et du coup, ils oublient un peu le corps mais le premier indicateur du stress et donc d'un stress qui ne part pas et d'un risque de burn-out, c'est que dans le corps, il y a des tensions qui s'accumulent et ça ne part pas. C'est-à-dire, je passe ma journée à ressentir une tension à un endroit ou à un autre dans mon corps et cette tension, elle parle d'un stress, c'est-à-dire d'une difficulté qui finalement est permanente. Donc, je pense que ça, s'intéresser à ce qui se passe, s'intéresser à sa respiration, bien sûr, sentir comment est-ce qu'on se rend compte qu'on respire encore, est-ce que cette respiration est courte, est-ce qu'il y a des moments où je trouve du plaisir dans ma journée, pas dans ma semaine, dans ma journée, c'est à cette échelle-là quand même, parce que si on trouve du plaisir qu'une fois par semaine, c'est un peu court. Est-ce que je trouve encore du plaisir à mon travail dans la journée ? Il y a des moments difficiles, évidemment, quand on est directeur d'EHPAD, il y a des moments qui sont difficiles, mais il y a des moments qui doivent être des moments de plaisir. Donc, est-ce qu'on a du plaisir ? Est-ce que ça arrive justement à atténuer le stress ? C'est corporellement se reconnecter à ce qui se passe. C'est clair. Tu dis, le directeur, il est dans le mental en train de régler des problèmes et je dirais les problèmes des autres. Oui. Est-ce qu'à un moment, il a le temps ? En fait, il n'a pas le temps parce qu'il occulte. Et tu vois, il y a une course un peu aussi en avant qui amène, à mon avis, le risque. c'est que c'est une course, c'est du sprint, mais un marathon en mode sprint et forcément, à un moment, il peut y avoir un risque en fonction des périodes et puis de chacun en fonction de tous les contextes qu'il peut y avoir. Alors, si quelqu'un veut être coaché, accompagné, quel conseil tu donnerais pour trouver un coach ? Alors, comment on t'appelle ? Mais sinon, à ton avis, est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, des formations particulières, des types d'accompagnement qui peuvent être plus cohérents, plus intéressants pour les directions ? Ouais. Alors, je dirais que, là, bon, il y a une certification de coach. Je pense que c'est important de choisir un coach qui est formé, donc avec une certification RNCP, ça me paraît être déjà un premier critère. Moi, je pense que c'est important justement de choisir plusieurs coachs, deux, trois, et d'avoir un entretien avec eux. Alors, moi, je propose, mais je ne suis vraiment pas du tout le seul à le faire, pour moi, la première séance est offerte. Donc, c'est une séance d'une heure et c'est une séance de découverte et justement, parce que c'est important, c'est d'arriver à identifier quelle est la demande, quelle est la raison pour laquelle la personne arrive en coaching. prendre le temps de choisir la personne qui va être le coach parce que c'est une relation qui est quand même une relation forte, on va se dire beaucoup de choses, on va se dire des choses importantes, intimes, on va parler des difficultés, des problèmes, des doutes, et donc, c'est important que le coaché choisisse son coach. Quand je travaille avec des employeurs qui proposent à leurs salariés d'être coachés, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'on est plusieurs coachs et donc, l'employeur propose à son employé d'en contacter deux, trois et de faire son choix mais après avoir eu un premier échange au moins d'une heure pour pouvoir sentir s'il y a le feeling, parce que c'est important. Marcel, merci pour toutes ces infos, le burn-out c'est un vrai sujet grave et important et c'est intéressant de voir comment on peut avoir aussi des approches je pense qu'on n'utilise pas assez qui permettent d'anticiper et puis aussi il y a la notion comme tu l'as dit de retour et de reprise ou d'évolution qui semblent super importantes et bien merci Laurent et puis peut-être à bientôt merci Arnaud à bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspire pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux sociaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501